... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. En Corse, la justice accentue son enquête sur l'état-major de la gendarmerie et tente de rechercher les mobiles après la mise en examen du colonel Mazer et des trois hommes du GPS. Le soutien de la France à l'Albanie avec l'arrivée ce matin à Tirana de Lionel Jospin qui propose une aide économique et humanitaire supplémentaire. Lionel Jospin qui sera en Macédoine ce soir. La grève à la SNCF, des perturbations plus importantes que prévues à l'origine du mouvement des agents de conduite autonomes qui rejettent l'accord sur les 35 heures que la direction envisage de suspendre. Et puis musique avec la tournée en France de Yann Thiersen passant du violon à l'accordéon au piano. Le talent de ce jeune compositeur qui sort un nouvel album. Ouvrons ce journal avec le procès des quatre hooligans qui ont sauvagement agressé le gendarme Daniel Nivelle lors du Mondial en juin 1998. La première audience devant la cour d'assises de Hessen en Allemagne se déroulait aujourd'hui. Une audience au cours de laquelle l'un des quatre accusés est passé aux aveux. Le chancelier Elmut Kohl à l'époque avait parlé de honte nationale pour son pays. Olivier Lerner. Ils ont enlevé leur boucle d'oreille. Sur les crânes rasés, les cheveux ont repoussé. Quatre hooligans répondent de tentatives de meurtre sur Daniel Nivelle. Le plus dangereux, le plus violent, c'est lui, Christophe Rohr. Avec un panneau publicitaire, il a frappé le gendarme. Tous avaient déjà un passé judiciaire très chargé. Il est possible qu'effectivement, on ait dans cette affaire des condamnations particulièrement lourdes. Les peines encourues habituellement en matière de tentatives de meurtre sont de 15 ans. Mais j'allais dire sur le plan purement théorique, il est possible d'aller au-delà. Des gendarmes français viendront témoigner. Mathieu, ce jeune Lançois de 10 ans, a tout vu ce 21 juin 1998. Son récit est très précieux. Des fleurs tricolores dans la foule qui se pressent pour voir, entendre et comprendre le geste des hooligans. Ils ont changé d'état d'esprit. Ils vont s'exprimer aujourd'hui pour s'excuser, pour dire pardon à la famille Nivelle. Le salut nazi. Des propos racistes. Antisémites. Créer la panique, déclencher des bagarres générales. Dans les stades en Allemagne, les hooligans sont bien visibles. Mais aujourd'hui au tribunal, les femmes des prévenues sont en pleurs. Et les mains des casseurs ne peuvent plus que tapoter un bureau en bois. Les juges disposent de clichés accablants, pris sur le vif. Des spécialistes du droit pénal bien connus à Essen pour leur professionnalisme. La foule des grands jours, mais Daniel Nivelle reste invisible. Tout doucement, il réapprend à vivre. Mais il a perdu sa mémoire et ne sait peut-être pas que le procès de ses agresseurs a commencé. Si l'un des quatre hooligans est passé aux aveux ce matin, il n'est pas dit que les trois autres reconnaissent leur participation à cette agression. Le premier hooligan qui a frappé Daniel Nivelle à la tête est toujours en fuite. Alors, pour échapper à une peine de 10 ou 15 ans de prison, ceux qui sont aujourd'hui dans le box des accusés vont sans doute charger, sans état d'âme, le grand absent de ce procès. En Corse, après la mise en examen du commandant de la gendarmerie et de trois hommes du GPS, la justice s'interroge sur les mobiles réels de cette opération ratée. Ce soir, l'enquête s'oriente vers l'état-major de la gendarmerie, alors qu'on commence à comprendre un peu mieux ce qui aurait pu être à l'origine de cette mission. Michel Fin, Franz Bayer. C'est peut-être le simple coup de fil d'un policier qui a tout déclenché. Une intervention d'Yves Bertrand, le directeur central des renseignements généraux. Avril 99, Bernard Bonnet se lance dans la guerre des paillotes. Le préfet a décidé de faire raser ses petits restaurants, bâtis illégalement sur le domaine public maritime. Le patron des ARG téléphone alors en personne à Bernard Bonnet. Il lui demande de bien vouloir épargner l'une des paillotes. Au bout du golfe d'Ajaccio, le restaurant chez Francis est un lieu fréquenté par de nombreuses personnalités. Yves Ferrault, le patron, est l'un de ceux qui se battent avec le plus de conviction et le plus d'énergie contre la décision du préfet. Il a mobilisé tous ses amis. Mais aujourd'hui, il dit tout ignorer de l'intervention du directeur des ARG. Ça, je ne sais pas parce que je ne connais pas. Et s'il a fait ça, c'est gentil de sa part parce que demain, je n'arrive pas à reconstruire, je suis à la ruine. Selon certaines sources, le préfet Bonnet, lui, n'aurait pas apprécié l'intervention du directeur des renseignements généraux. Les gendarmes non plus. C'est peut-être la signification de ce tract retrouvé par Yves Ferrault dans les décombres de son restaurant. Dans cette perspective, il semble difficile d'imaginer que les gendarmes aient pu monter une telle opération d'initiative, sans ordre de leur hiérarchie, surtout sans en informer le préfet Bonnet ou son entourage. Nous avons appris il y a quelques instants l'explosion d'une bombe dans le centre de Londres. Etienne Lénarte, vous êtes sur place. Apparemment, il y aurait de nombreux blessés. Oui, Béatrice, effectivement, l'explosion se serait produite il y a tout juste une demi-heure dans un pub, un café du quartier de Sceaux, qui est un quartier du centre de Londres, extrêmement fréquenté à l'heure qu'il est, puisque les Britanniques s'apprêtent à partir trois jours pour un week-end prolongé, en ce week-end du 1er mai. Nous ne savons pas encore, bien évidemment, si cette bombe... Nous sommes sûrs qu'il s'agit d'une explosion. Nous ne savons pas encore si cette explosion est due à une bombe, si elle est due au gaz. Il y aurait donc 30 blessés. Et nous ne savons surtout pas si elle est liée aux deux précédentes explosions, qui, je vous le rappelle, ont fait une cinquantaine de blessés, celle d'il y a 15 jours dans le quartier de Brixton, celle de la semaine dernière dans le quartier de Brick Lane, qui étaient deux explosions apparemment revendiquées par des groupes buscules d'extrême droite et au nom de thèses racistes. Pour l'instant, nous n'en savons évidemment pas beaucoup plus, mais je vous rappelle que l'explosion a eu lieu donc il y a une demi-heure et qu'il y aurait au moins 30 personnes blessées. Ce qui est certain, c'est que le pub, à cette heure-ci de la journée, était complètement bondé. Merci Etienne de ces quelques précisions, en tout cas de ces premières précisions. La grève à la SNCF avec des perturbations plus importantes que prévues aujourd'hui. La direction affirme toutefois que les retours de vacances seront assurés et que le trafic sera à peu près normal ce week-end. A l'origine de ce mouvement, la protestation des agents de conduite autonome contre un accord sur les 35 heures. Le PDG de la SNCF, Louis Gallois, offre aux grévistes la possibilité de retirer ce projet. Émilie Lançon. Des trains annulés et des voyageurs en attente, voilà ce que l'on risque encore de voir demain, y compris pour certains TGV sud-est. La SNCF garantit seulement les retours des stations de sport d'hiver. Les autres TGV circuleront sans problème. Pour le réseau Grandes Lignes, suppression d'un train sur deux en moyenne pour les régions Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine et Auvergne. Les trains express régionaux connaîtront eux aussi des difficultés. En région parisienne, le trafic sur les lignes RER et trains de banlieue reste fortement perturbé, sauf pour Paris-Montparnasse. Par cette grève, les agents de conduite de la FGAC, un syndicat autonome, entendent protester contre le projet d'accord sur les 35 heures à la SNCF. Les agents sont déjà aux 35 heures par semaine depuis 1983 et ils estiment que l'accord proposé leur impose des conditions de travail moins avantageuses qu'actuellement. Qu'à cela ne tienne, leur répond Louis Gallois, président de la SNCF. Si la majorité des agents de conduite refusent ce dispositif, personnellement je le regretterai parce que c'est un plus pour eux. Mais s'ils le refusent, il y a une alternative que je leur propose, c'est le statu quo. Mais la FGAC ne s'estime pas satisfaite pour autant. Elle attend maintenant de rencontrer Louis Gallois de Visu pour négocier. On attend d'être reçu par la direction, mais le statu quo, c'est pas ça qu'on réclame. On demande à ce que soient prises en cause, soient prises en compte certaines revendications et d'avoir un volet spécifique agents de conduite dans le projet d'accord. Un conflit dans lequel CGT et CFDT se retrouvent piégés, les deux fédérations comptaient organiser un référendum sur ce texte qu'elles jugent plutôt positif. Elles envisagent maintenant une journée d'action pour ne pas se laisser déborder par leur base. Et puis Air France, la grève des personnels au sol a été reconduite à l'unanimité ce matin pour 24 heures. Au 16e jour du mouvement, de nouvelles discussions entre la direction régionale et l'intersyndicale cet après-midi ont échoué. L'embellie sur le front du chômage, une baisse substantielle pour le mois de mars avec une diminution du nombre de demandeurs d'emploi de 1,3%, soit près de 38 000 chômeurs en moins. Ce recul profite essentiellement aux jeunes et aux moins de 50 ans. Pascal Golomère. Après une légère hausse en février, le chômage est de nouveau en baisse. 2 865 900 demandeurs d'emploi, c'est 37 900 de moins dans les fichiers de la NPE. Satisfaction évidemment au ministère de l'Emploi qui veut voir dans cette baisse l'effet conjugué des 35 heures et des 180 000 créations d'emplois jeunes. Cette amélioration donne-t-elle le moral aux Français ? Jamais en tout cas depuis 20 ans, ils n'ont été aussi confiants dans l'avenir même si les opinions négatives l'en portent encore. Et plutôt que d'épargner avec des taux d'intérêt de moins en moins élevés, ils préfèrent consommer. Une consommation globale en hausse de 3% au premier trimestre avec près de 65 milliards de francs de produits manufacturés achetés. Une aubaine pour les industriels qui guette à présent une reprise de l'activité économique sur les marchés asiatiques notamment. Une reprise qui commence juste à poindre son nez. Suffisamment en tout cas pour que les chefs d'entreprise retrouvent un tout petit peu le moral après avoir touché le fonds en 1998. S'agit-il d'une simple embellie passagère, le gouvernement lui table sur un printemps clément d'autant que la faiblesse de l'euro face au dollar donne pour l'instant un bon coup de pouce à nos exportations. Le conflit en Yougoslavie avec la nuit dernière l'intensification des bombardements sur la Serbie. Selon le temps, il s'agit d'une des opérations les plus sévères depuis le début des frappes et ce en raison du renfort de quelques 300 nouveaux appareils. Une nouvelle fois, Belgrade a été prise pour cible. François Cornet. Belgrade a été effectivement la nuit dernière la cible privilégiée des avions de l'OTAN. Au petit jour, le centre de la capitale yougoslave offrait ce spectacle de désolation. Le quartier général de l'armée yougoslave, deux bâtiments du ministère de la Défense, le siège de la police yougoslave ainsi que cet émetteur de la télévision publique serbe ont été touchés. Après ces raids, l'OTAN a réaffirmé sa volonté de s'attaquer au cœur même de la machine militaire de Slobodan Milosevic. D'après le ministère yougoslave des affaires étrangères, ces bombardements auraient fait trois morts et une quarantaine de blessés. Sur place à Belgrade, le témoignage de Jérôme Bonny. Ici à Belgrade, les habitants vivent dans la terreur. Les alertes sont permanentes et c'est la première fois que cette terreur est véritablement justifiée dans la mesure où des maisons civiles ont été abattues. Elles sont en ruine dans le quartier de Vratchar. Trois ou quatre maisons ont été touchées par trois bombes. Nous avons vu les habitants de Belgrade qui regardaient les dégâts. Les gens sont très choqués. Ils ont un énorme sentiment d'injustice. Ils me disent que la Serbie n'a jamais été aussi unique depuis le début des bombardements. En effet, à trois kilomètres du quartier des ministères, ces pavillons ont été touchés par des bombes ou des missiles. Plus que des dégâts collatéraux comme les qualifie l'OTAN, cela ressemble plus à une nouvelle erreur de tir des chasseurs-bombardiers de l'Alliance. Malgré la destruction de cet émetteur de télévision sur le mont Avala, la RTS, la télévision serbe, émet toujours. L'objectif pour l'OTAN, on le sait, est de réduire au silence le principal outil de propagande depuis dix ans de Slobodan Milosevic. – Cette journée de vendredi sur le plan diplomatique, marquée par la visite de l'émissaire russe à Belgrade, Victor Tchernomyrdine espérait un rapprochement des positions avant sa rencontre avec Slobodan Milosevic. Des discussions tête-à-tête qui ont duré près de six heures, mais les deux hommes devront se rencontrer une nouvelle fois pour tenter de trouver une solution possible. – Discrétion totale ce soir à Belgrade sur les six heures d'entretien entre M. Victor Tchernomyrdine, envoyé spécial du président russe, et Slobodan Milosevic, le numéro un serbe. Leur premier tête-à-tête, voilà huit jours, avait donné lieu à des communiqués carrément contradictoires. Mais hier soir, à son départ de Moscou, M. Tchernomyrdine assurait que cette fois-ci, il était porteur de propositions concrètes pour négocier la fin des bombardements de l'OTAN. – Suffisamment concrètes pour qu'à l'étape de Bonn, le chancelier allemand Schröder relance ses propositions de pause dans les bombardements, à condition bien sûr qu'il y ait des signes vérifiables de l'amorce d'un véritable retrait militaire serbe du Kosovo, à condition aussi que M. Milosevic se laisse convaincre par l'émissaire russe. À sa deuxième étape de Rome, M. Tchernomyrdine, qui considère que l'idée d'une présence de l'ONU au Kosovo est déjà agréée par les serbes, a fait un petit pas très net envers les positions de l'OTAN, en soulignant devant le Premier ministre italien, M. D'Alema, que le retour des Albanais du Kosovo exigeait des garanties de sécurité. Histoire de bien faire comprendre à M. Milosevic qu'on parlait force militaire et non pas simple présence civile des Nations Unies, comme l'exigent les serbes, prêts à tolérer au Kosovo peut-être des soldats russes, mandatés par l'ONU, mais toujours pas de force de l'OTAN. Comme voilà huit jours, l'émissaire, ou plutôt désormais le médiateur russe, n'a pas eu cet après-midi la partie facile. On ne sait pas encore si, oui ou non cette fois, il aura pu trouver un compromis avec Slobodan Milosevic. Et les Etats-Unis considèrent ce soir qu'ils n'ont pas encore reçu de Belgrade d'offres sérieuses pour un règlement du conflit. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure le secrétaire d'Etat Madeleine Albright. Et puis on a appris que Bill Clinton se rendra en début de semaine prochaine à Bruxelles afin d'évaluer les frappes de l'OTAN. Le soutien de la France à l'Albanie, c'est la signification affichée du voyage de Lionel Jospin qui est arrivé ce matin à Tirana, où il a aussitôt annoncé un nouvel effort supplémentaire, aussi bien dans le domaine humanitaire qu'économique. Le Premier ministre qui est revenu sur l'idée d'une pause humanitaire et mettant ses doutes et ses réserves quant à cette parenthèse dans le conflit en Yougoslavie. Dorothée Olyérique, Pascal Caron. Le soldat albanais attend, curieux. D'une minute à l'autre, l'hélicoptère de l'armée française va atterrir avec à son bord Lionel Jospin. Nous sommes à une cinquantaine de kilomètres de Tirana, à El Bassan, le PC des forces françaises, dans le cadre de l'opération humanitaire de l'OTAN, baptisée Abrialier. Une visite au pas de course pour Lionel Jospin dans cette ancienne caserne albanaise où la semaine prochaine seront positionnés 800 militaires français. Ce matin, le Premier ministre a rencontré le président albanais. J'ai dit au président de la République, au vice-premier ministre, avec qui j'ai eu des entretiens ce matin et avant de vous rejoindre, que la France allait encore accroître son aide économique et financière en direction de l'Albanie. Et j'ai apporté des éléments nouveaux à cet égard. Concrètement, le Premier ministre français a promis aux albanais 172 millions de francs supplémentaires pour financer des projets de développement à court et moyen terme. Lionel Jospin échange encore quelques mots avec les militaires français. La suite de la visite, c'est le camp de réfugiés de coloniers. Plus d'un millier d'Albanais du Kosovo ont trouvé refuge ici. Pour eux, rencontrer le chef du gouvernement français est un immense espoir. Cette femme raconte à Lionel Jospin comment sa famille a été massacrée au Kosovo. Elle décrit toutes sortes de scènes de torture. C'est la vérité, répète-t-elle sans cesse à celui qui l'écoute. Lionel Jospin parle des criminels, mais il laisse ensuite une porte ouverte aux serbes. Même quand nous aurons résolu cette crise, il faudra bien aider l'Albanie, aider la Macédoine, aider le Monténégro, les pays du Balkan. Pourquoi pas un jour la Serbie si elle choisit la voie pacifique, la voie démocratique et non pas la folie suicidaire ? Les autorités albanaises qui ont accueilli plus de 350 000 réfugiés sur leur territoire, mais aussi les forces de l'OTAN, n'ont jamais caché qu'elles espéraient être payées de retour. C'est donc chose faite, au moins un premier pas avec cette visite de Lionel Jospin. Mais beaucoup d'Albanais attendent plus. Encore, ils rêvent d'une forme de protectorat durable de l'OTAN pour sortir leur pays de la crise. Lionel Jospin qui est arrivé il y a quelques instants en Macédoine. La Macédoine qui compte quelques 160 000 réfugiés, selon une dernière estimation du HCR. Lionel Jospin restera en Macédoine jusqu'à demain midi. Il s'envolera après pour l'Egypte. Et nous retrouvons en direct de Skopi en Macédoine Pascal Doucebon. Clairement donc, la Macédoine est au bord de la catastrophe humanitaire. C'est ce que déclare ce soir le ministre de l'Intérieur qui réclame une aide substantielle pour tenir. Oui, une aide substantielle, une aide humanitaire bien sûr, la plus large possible. Mais aussi et surtout une aide économique pour répondre aux conséquences directes des frappes de l'OTAN. Parce que les deux tiers du commerce extérieur de ce pays étaient tournés vers la Yougoslavie. Alors autant vous dire que l'économie ici est totalement paralysée. On a coutume de dire que chaque famille macédonienne compte deux chômeurs dans ses rangs. Alors Lionel Jospin vient annoncer une rallonge substantielle à l'aide directe que la France verse déjà au budget macédonien. Cette aide est bien sûr la bienvenue. Le Premier ministre, M. Georgievski, nous disait hier encore « Mon pays est entre les mains de l'OTAN. Aux puissances qui composent l'OTAN d'assumer leurs responsabilités et d'éviter que cette région des Balkans n'explose à son tour. » La nuit dernière, un nouvel incident s'est produit dans le nord du pays et ce, à moins de 24 heures de l'arrivée de Lionel Jospin. Oui, un nouvel incident en ce qui concerne les forces françaises à 10 km au nord-est de Coumanouvo, à une quarantaine de kilomètres de Scopier. C'est le troisième incident de ce genre en moins d'une semaine. Cette fois-ci, c'est une requête anti-char qui a frôlé un blindé léger français. Évidemment, cet incident-là est plus inquiétant encore que les autres. D'abord parce qu'il intervient, vous l'avez dit, à la veille de la venue de Lionel Jospin, au camp de Coumanouvo où il va passer la soirée ce soir. Et le choix de l'arme est également très inquiétant parce qu'il s'agit d'un lance-roquette RPG, un lance-roquette portatif, qui est une arme de guérilla et qui ne laisse évidemment aucun doute sur les intentions de ses propriétaires. Merci, Pascal Doucetbon. Au Monténégro, à présent, se sont déroulés aujourd'hui les obsèques de la deuxième victime civile des frappes de l'OTAN dans cette petite république qui tente à tout prix de rester à l'écart du conflit. Benoît Duquenne, Jean-François Runeau. C'est en principe la deuxième victime civile de la guerre. Elle avait 61 ans et 4 enfants. Mercredi après-midi, quand les bombardements ont commencé, elle a couru se mettre à l'abri dans la voiture de son fils. Et c'est là qu'un éclat la frappait. Le hasard a voulu qu'il touche à travers elle cette petite communauté albanaise du Monténégro. 7% de la population qui tente d'y vivre en paix, car en ces temps difficiles, quand le cœur est du côté de l'OTAN, mais les pieds en Yougoslavie, mieux vaut rester discrets. Nous sommes une minorité ici. Nous vivons avec les montées des grains, sans qu'il n'y ait jamais de problème. Vraiment, cette histoire est un accident. C'est parce que sa maison se trouvait à côté de l'objectif visé par l'OTAN. Bien sûr, c'est un drame, c'est très douloureux, mais ce n'est pas elle que les avions visaient. La plupart ont voté pour Milo Djukanovic, le président monténégrin, et surtout contre Milosevic et son armée fédérale. Une armée qu'ils craignent plus que tout après ce qu'elle a fait à leurs frères, du Kosovo. Nous attendons de bonnes choses de Djukanovic, mais il faut qu'il soit soutenu. Or au contraire, Milosevic et l'armée s'y opposent. L'indépendance, l'indépendance, ça serait la meilleure solution, parce que comme ça, le Monténégro pourrait vivre seul, alors que maintenant, on vit des épreuves parce qu'on fait toujours partie de la Yougoslavie. Ces Albanais-là sont catholiques, une minorité dans la minorité qu'on appelle des Malissors, l'une des plus vieilles peuplades des Balkans. Mais quelle que soit leur histoire, ils savent qu'en cas de problème avec les serbes, ils seraient parmi les premiers à quitter leur maison. Depuis le début de l'exode massif des Kosovars, bon nombre de témoignages font état des exactions des forces serbes. Aujourd'hui, un rapport publié par Médecins sans frontières semble démontrer le caractère systématique planifié des déportations en Kosovo et ce, d'après donc une enquête réalisée auprès de quelques 1500 réfugiés. Les responsables de ce nettoyage ethnique pourraient être poursuivis à partir de ces témoignages après la guerre devant le tribunal pénal international. Jean-Michel Carpentier. Ils sont 735 000 réfugiés hors du Kosovo qui ont dû fuir sous peine de mort. De l'autre côté, ils sont environ 800 000 Kosovars albanais encore présents dans leur pays, abandonnés aux mains des serbes. Un rapport de Médecins sans frontières, véritable enquête personnalisée auprès d'un échantillon de 1500 réfugiés au Monténégro, permet de mieux comprendre la cohérence de l'attitude des forces armées serbes. On a évité soigneusement le terme de purification ou de nettoyage ethnique. Nous parlons d'une déportation et d'un processus de déportation et tel que nous apparaissent les témoignages, la violence a été utilisée pour contraindre les gens à partir, pour forcer ceux qui étaient plus récalcitrants ou ceux qui hésitaient ou traînaient à partir. Il n'y a pas, dans les témoignages que nous avons recueillis, l'usage systématique des assassinats, des disparitions, etc. Et partout au Kosovo, les mêmes méthodes de l'armée et de la police serbe pour forcer les gens à fuir. Les gens sont sommés de partir, extrêmement rapidement. Souvent, les maisons sont brûlées derrière et ils sont conduits vers la frontière, donc selon des itinéraires extrêmement précis. Pour tous les gens qui passent en Albanie par des postes de frontières, ils sont fouillés à corps et leurs papiers d'identité sont systématiquement recherchés pour être détruits. Donc c'est ce côté systématique qui ne nous paraît pas être une improvisation. Cette étude fait également apparaître une forte absence des hommes âgés de 15 à 55 ans, une partie d'entre eux étant tués ou faits prisonniers, d'autres ayant rejoint les maquis pour se battre. Avec ce rapport, digne d'une pièce à conviction, le pouvoir de Belgrade pourra difficilement rejeter les responsabilités de cette déportation sur des dérapages des incontrôlés. La campagne pour les européennes avec toujours au cœur des préoccupations le conflit en Yougoslavie, difficile exercice de style pour Robert Rue. A Poitiers, le secrétaire national du Parti communiste a dû jouer les équilibristes pour dénoncer les frappes de l'OTAN tout en évitant de mettre à mal la majorité plurielle. Reportage Alban Mikozy, Thierry Breton. D'abord, il y a le petit orchestre. La musique entêtante, ce décor tout simple et le public bon enfant acquis d'avance. Cela rappelle une vieille émission de télévision car ce soir-là, à Poitiers, c'est en quelque sorte l'école des fans de Robert Rue. J'aime sa façon de parler, il ne se fâche pas, il a toujours le sourire, il est vraiment... Il bloque même les journalistes. Robert Rue, secrétaire national du Parti communiste français. Robert Rue a gagné ce premier pari, il suscite la sympathie, souvent au-delà du cercle militant. Mais sa campagne New Look, fête de questions, réponses, avec la salle, doit composer avec le conflit dans les Balkans. Un sujet qui divise profondément ses électeurs. Alors Robert Rue devient équilibriste. Il critique l'intervention de l'OTAN mais passe en vitesse sur le rôle de la France, soucieux de préserver la cohésion du gouvernement. Mais chacun sait que quitter aujourd'hui le gouvernement de la France, c'est directement mettre un terme à l'expérience de la gauche plurielle en France et c'est tout simplement dire à Sarkozy, eh bien voilà, venez à Matignon. Ça, nous ne ferons pas ce cadeau-là à la droite, c'est bien clair. Le genre de déclaration qui exaspère les durs du parti, rappelant la phrase de Jean-Pierre Chevènement, il estime qu'un ministre communiste ne ferme pas sa gueule, il démissionne. Aujourd'hui, participer à un gouvernement qui est un gouvernement de guerre, alors là, c'est l'idéal communiste qui est mis à la balle. Alors Robert Rue, faux soyeur ou au contraire inventeur d'un communisme rénové, la liste Bouge l'Europe voulait illustrer le mouvement qu'accomplit le parti. Tout l'enjeu est de ne pas perdre trop d'électeurs en chemin. La France a condamné aujourd'hui le coup d'État aux Comores. Les militaires ont pris le pouvoir cette nuit. Il s'agit presque d'une tradition, puisque depuis l'indépendance en 1975, c'est le 18e coup d'État qui se produit, Olivier Karoff. Les militaires, une nuit leur a suffi pour devenir les nouveaux maîtres de la capitale des Comores. Depuis plusieurs jours, ils patrouillaient à Moroni, à la demande du pouvoir en place. L'armée a saisi l'occasion pour tenter un coup d'État. Une opération menée, semble-t-il, sans effusion de sang, sans même troubler le calme des rues de la ville. Nous avons joint l'un des officiers poutchistes. Pour lui, un tel coup de force était inévitable, tant la tension était montée. Quel était le risque, selon vous ? Qu'est-ce qui pouvait arriver ? A mon avis, ce serait une explosion sociale. Ce serait la guerre entre les enjoinés, les grands comoriens, donc qui dit guerre, dit insécurité, et qui dit insécurité, dit beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Et là, on n'était pas d'accord de rester statique dans cette situation. Entre habitants des trois îles des Comores, la crise dure en fait depuis deux ans. Août 97, la petite île d'Anjouan fait sécession. 200 000 personnes qui ne veulent plus entendre parler du pouvoir central de Moroni. Ni une action militaire en septembre 97, ni les négociations n'ont pu remettre en cause cette volonté d'indépendance. La semaine dernière, les autorités d'Anjouan ont demandé un délai pour signer un accord d'autonomie avec les autres îles. A Moroni, en Grande Comore, des manifestations anti-anjouanaises ont aussitôt éclaté. Officiellement, c'est pour rétablir l'ordre que l'armée a pris le pouvoir. Mais c'est surtout pour écarter le président comorien, jugé trop mou. Un président que les poutchistes ont placé en résidence surveillée et qui vit là le 18e coup d'État de l'histoire des Comores. A Strasbourg, quelques 3 000 Kurdes ont manifesté aujourd'hui dans les rues de la ville. Des slogans demandaient la libération du chef du PKK, Abdullah Ocalan, affirmant que le monde a oublié la question kurde à cause du Kosovo. L'ancien maire de Blagnac a été condamné à 4 ans de prison ferme et à 5 ans d'inéligibilité pour une affaire de corruption concernant l'implantation de grandes surfaces en Haute-Garonne. Pour ce week-end du 1er mai, vous serez nombreux sur les routes. Opération de contrôle de vitesse près de La Rochelle. Une opération en association avec les paralysés de France qui devrait dissuader les conducteurs. François Privat, Philippe Ritenne. Un radar dans une agglomération. Banal contrôle de début de week-end près de La Rochelle. Mais ce soir, les gendarmes proposent aux automobilistes en infraction d'éviter 600 francs d'amende et le retrait de 2 points sur le permis. Je vais proposer soit d'être verbalisé pour l'infraction qu'elle venait de commettre ou soit de s'entretenir avec une personne handicapée sur les problèmes de la vitesse en agglomération. Quelques minutes plus tard, rencontre avec Guy, paraplégique, victime d'un accident de moto. Quand on roule dans des endroits qu'on connaît vachement, on a un peu la pression qu'on les connaît tellement qu'on ne nous arrive à rien. Durant une vingtaine de minutes, chaque conducteur pris en faute écoute attentivement le récit d'une vie qui bascule. J'ai fait 4 mois de commas, j'ai tout perdu, tout, tout, tout. Ma femme aussi, que j'ai perdu. Et comme je vous le dis, par la faute entière, ben, pendant 6 ans, jour pour jour. Il faut savoir que ça peut arriver n'importe quand. C'est toujours malheureux de voir des gens comme ça. Et que ça peut nous arriver à nous aussi, on en est tous conscients, on est bien de toute façon. Généralement, dans la vie, on n'y pense pas. On n'y pense que quand on les voit. Pour convaincre, et donner ainsi plus de force à la leçon, une cassette vidéo présente des accidents graves. Il faut négliger dans ce domaine aucun moyen mis à notre disposition et être créatif pour que les esprits soient frappés et que, après tout, on trouve en matière de sécurité d'autres pistes à explorer que celles qui ont montré leurs limites jusqu'à présent. Test concluant. À une exception près, tous les automobilistes arrêtés ont accepté de rencontrer des victimes de la route. Le traditionnel muguet du 1er mai avec l'exemple de ce petit village dans l'Ain, qui est la capitale du muguet sauvage, Didier Guyot au Philippe Évêque. Est-ce que l'accueil était bon ? Est-ce que l'accueil était bon ? Oui, pour l'instant, ça va. Il en va ainsi depuis un quart de siècle. À l'approche du 1er mai, les sous-bois du petit village de Léman, dans l'Ain, sont pris d'assaut. Ici, le muguet sauvage serait une pure merveille. J'ai l'impression qu'il ne sent pas tellement celui-là, mais bon. Ah si. Quand il est ouvert, oui. C'est ici. Superbe. Humus de bonne qualité, environnement d'acacia, et le muguet est parfumé. On vient de toute la région pour en cueillir. C'est un porte-bonheur qu'on offre avec plaisir. J'ai des malades à visiter à l'hôpital. Moi, donc, je vais leur faire leurs petits bouquets et puis leur les porter. Voilà. Mais il y a aussi les professionnels, ceux qui font cela pour gagner quelque argent. Yvon est un spécialiste. Il connaît tout des bois de Léman. Le muguet, c'est pour lui quelques milliers de francs de bénéfice, même si ses bouquets, il ne les vend pas cher. Et vous le vendez combien, ce bouquet, vous ? On tourne 6 francs de la botte. 6 francs. 6 francs, c'est vrai. Il revient 35, 40 balles. Même 50 balles. Car une fois la cueillette terminée, il faut négocier les prix. Les grossistes vont venir. Et c'est ainsi que Léman se transforme à l'après-midi en un marché au muguet. Là, ça fait trop cher. Vous voulez les prendre à combien, vous ? 2, 3 francs, je ne vous donne pas. Vous ne pouvez pas les prendre avec moi. À 3 francs, c'est bon. 3 francs, la botte de 10 brins de Muguet. Ils vont en vous les 6. Il va falloir en négocier. Le grossiste l'emporte. Ce sera 4 francs. Allez, alors 4 francs à... Il y en a 30 dedans. 3 fois 4, 12. 120 francs. Allez. 4 francs le bouquet. Un bouquet qui sera vraisemblablement revendu. 25, 30 francs. Les fleuristes appellent cela l'or blanc. Allez. La 88e foire de Paris a ouvert ses portes cette semaine à la Porte de Versailles. On attend près d'un million de visiteurs pour cette vitrine géante de la vie quotidienne. Marie-Pierre Samitier et Didier Rancoeur se sont promenés dans les allées du salon et ont découvert ses produits gastronomiques plutôt insolites. Il est le seul producteur noir en Afrique du Sud. C'est la première fois qu'il vient à la foire de Paris présenter sa récolte. Et quand on lui demande le vin français qu'il préfère... Rien ne prédestinait ce Zoulou, né au KwaZulu natal à l'est de l'Afrique, à cultiver du vin au sud du continent, à Malmesbury. Aujourd'hui, 80% de sa production part à l'export. Les Anglais sont ses meilleurs clients, ainsi que la Scandinavie. Je voudrais que, lorsque chacun goûte ce vin, ils se disent, celui-là, ah, ça c'est un vin sud-africain. Ah, c'est Sud-Africain. Nous voulons que ce vin soit identifié dans le monde entier. À côté, plus traditionnel, l'ambre de ce Sauterne, dont ses propriétaires produisent 6000 bouteilles chaque année. Non, je n'ai pas grand-chose, c'est comme un récolte. Vous voyez, Raymond Louis, ce sont les deux prénoms de mon père, qui est né à Sauterne, et il fait la foire de Paris depuis 1931. 10 000 m2, au salon des vins et de la gastronomie, sont consacrés aux régions de France, du Pays Basque, à la Corse. Ici, on vend des figatelles et du bruccio du village de La Porte. Parmi les desserts, le pâté de chocolat, une ganache du Gers conditionnée comme le foie gras. Plus loin, ce sont les glaces les plus folles. 300 parfums extravagants, au poivron rouge, à la tomate, au céleri, au poivre, à la bière. Et puis... On fait du fromage blanc, fromage blanc aux herbes, aux épices. On fait du safran avec des morceaux d'ananas. Du camembert. On fait du camembert, on fait du roquefort. On fait du fromage de brousse, c'est un fromage corse. Et demain, glace aux muguets, c'est prévu à l'occasion du 1er mai. Le 1er tour du monde en roller, c'est possible, c'est bouclé. 20 000 km en 3 ans pour ce passionné qui a traversé les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Fabrice Gropès est arrivé cet après-midi à Paris, ravi de son exploit. Julien Erichand, Blaise Grenier. Il a vu San Francisco et Pékin, admirer Moscou et Sydney. Aujourd'hui, Fabrice Gropès patine à Saint-Germain-en-Laye, en banlieue parisienne. Cela fait 3 ans qu'il tourne autour du monde, parti de San Francisco, il achève aujourd'hui son exploit aux portes de la capitale. Fin du périple, début de la nostalgie. En fait, je vais regretter d'ici peut-être un mois. En fait, des fois, j'ai des flashs. Je me vois dans le désert de Gobi ou en Chine ou sur la muraille de Chine. Là, c'est des flashs, j'ai dit, waouh, c'était génial. Depuis mars 96, il n'a cessé de tracter sa petite carriole en guise d'unique maison sur tous les chemins du globe. La muraille de Chine ou la place rouge comme décor, il aura connu toutes les conditions nécessaires à une réelle aventure. 20 000 kilomètres dans les patins, c'est autant de bons souvenirs que d'un stand laborieux. 20 000 kilomètres ou la définition d'un drôle de purgatoire. C'est un mélange de paradis et d'enfer. Il y a des fois, et ça s'alterne assez rapidement. Il y a des fois, c'est vraiment la guérir. Vraiment. Puis il y a des fois, c'est une position privilégiée. Des fois, c'est génial. Génial, on l'aura compris. De belles rencontres un peu partout sur la planète, Fabrice Groupez a toujours apprécié l'accueil qu'on lui a réservé. Aux quatre coins du monde, il a attiré la curiosité de tous, et notamment des autorités chinoises. Arrêté dans une zone interdite, il s'est vu obligé d'interrompre sa route durant quelques jours. De déboire en satisfaction, il boucle son tour du monde, ou presque, puisqu'il lui reste à foncer sur les derniers kilomètres vers l'arc de triomphe, point de chute de sa jolie balade. En Espagne, cette saisie record de quelques 10 000 fausses lithographies de Salvador Dali, une affaire qui redonne vigueur à la polémique sur les œuvres falsifiées du peintre surréaliste. Salvador Dali n'a jamais démenti, en effet, avoir signé des milliers d'œuvres en blanc. Musique avec la tournée en France de Yann Thiersen, celui qui a composé la musique de La vie rêvée des anges, présente son nouvel album, passant du violon à l'accordéon ou au piano. Pierre-Emmanuel Luneau, Blaise Grenier. Le monde de Yann Thiersen est un monde à part. Comme l'indique le titre de son dernier album, ici, tout est calme. Du moins, en apparence. Exprimer une violence, c'est assez facile. En fin de compte, c'est un peu le remède. Ça va bien quand on arrive à exprimer, à extérioriser quelque chose. Yann Thiersen est entré en musique comme on entre en religion à 7 ans par le conservatoire. Plus tard, il rejette tout, fasciné par la liberté du rock. Aujourd'hui, il livre une musique adulte, libre de toute influence et de tout préjugé. C'est comme si je me changeais de personnalité quand je vais d'un instrument à un autre. C'est pour ça que j'aime bien des fois passer d'un morceau de violon assez speed à quelque chose de très calme au piano ou au toy piano. Parce que j'aime bien ce contraste-là. Lentement, ce virtuose de nouveaux gens a réussi à créer son propre univers. Un univers fait de mélodies qu'on croit déjà connaître et pourtant, cette musique ne ressemble à aucune autre. Et avant de refermer ce journal, nous rejoignons à nouveau à Londres Étienne Lénart. À Londres, où s'est produit il y a un peu plus d'une demi-heure une explosion en plein centre de la ville. Avez-vous de nouvelles précisions ? Oui, Béatrice. La première information, c'est qu'un mécanisme de bombe a été retrouvé sur place et que nous pouvons donc vous dire maintenant qu'il s'agit d'un attentat. C'est le troisième attentat en trois semaines. Celui-ci aurait fait pour l'instant une trentaine de blessés. Il s'est produit dans le quartier de De Sceau qui est en plein centre de la capitale britannique. C'est un quartier qui est très animé, surtout le week-end et le vendredi soir avec une forte concentration de pubs, de cafés. Et c'est dans l'un de ces pubs que la bombe aurait explosé. Je me suis rendu tout près parce que c'est juste à côté de nos bureaux, les bureaux de France 2 ici à Londres. Il y a une panique absolument indescriptible avec des ambulances. C'est un quartier avec des ruelles très étroites, des ambulances, des médecins un peu partout. Et c'est dans un pub que l'explosion aurait eu lieu, un pub où la communauté homosexuelle a l'habitude de se retrouver. Vous savez que les deux précédents attentats avaient été revendiqués par des groupuscules d'extrême droite au nom de thèses racistes. Et il est à craindre qu'une véritable psychose ne s'installe dans la capitale britannique, dans tous les quartiers à forte population immigrée, notamment des patrouilles ont déjà été organisées. Elles seront organisées à nouveau ce week-end. Et une manifestation antiraciste, une grande manifestation, est prévue en début d'après-midi, demain à Londres. Merci Etienne de ces précisions. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Le soutien de la France à l'Albanie, avec l'arrivée ce matin à Tirana de Lionel Jospin, qui propose une aide économique et humanitaire supplémentaire. Lionel Jospin, qui est en Macédoine ce soir. Le procès des quatre hooligans qui ont sauvagement agressé le gendarme Daniel Nivelle lors du Mondial en juin 1998. La première audience devant la cour d'assises de Essen en Allemagne se déroulait aujourd'hui. L'un des quatre hooligans a avoué l'agression. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko, puis le point route, Valérie Maurice. 20h50, quai numéro 1 avec Sophie Duez. Minuit, le dernier journal, Florence Duprat. Demain, à 7h dans Thé ou Café. Thé ou Café sera consacré à la 13ème nuit des Molières qui sera diffusée lundi à 20h50 sur France 2. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada